Bonjour à tous je vous propose une petite vidéo assez rapide pour vous montrer comment je finalise aujourd'hui ma petite déco de noël donc mon idée c'était de créer ce genre de choses pour faire une déco de table donc des choses qui brillent mais qui sont assez simples dans des couleurs de noël donc je suis partie sur des dégradés de vert moi je suis partie de ces couleurs là donc c'est des des aquarelles daniel smith et isaro donc je vous montre un peu les différentes couleurs si ça vous intéresse d'avoir les références j'ai ajouté à ces couleurs donc de l'or de kinacridone et puis un mélange de de rouge un mélange de marron de périlène donc là on a du vert falteau du vert de vessie foncée du vert sapin un bleuté bleu maya véritable que j'ai pas vraiment utilisé je pense là donc c'est plutôt ce vert là donc et amazonite mais véritable donc c'est vraiment ces quatre vers là que j'ai utilisé plus bien sûr l'or de kinacridone et puis voilà du marron de périlène donc en tout cas pour pour cette partie là j'ai commencé donc ce premier essai qui finalement n'est pas du tout un essai parce que je le trouve plutôt joli alors mon idée c'était de faire une déco de noël avec des formes simples pour pas avoir trop à découper sur le dessus la base donc ici c'est tout droit et sur le dessus donc c'est 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 découpé donc je trouvais que ces petites maisons qui font partie d'un tampon chouane flower qui date qui s'appelle les anges de holly jolly donc une ancienne collection et puis j'aimais bien cette petite maison qui permet finalement de faire tout le haut sans avoir ce qui facilite la découpe finalement parce que je me voyais pas découper tous ces feuillages et j'ai fait un premier donc cette première couronne de déco alors j'ai d'abord placé tous mes petits sujets vous voyez ici et ensuite avec la technique du cache et placer mes petites maisons à la fin avec l'alphabet pareil show and flower la dernière collection donc avec l'alphabet diamant que j'aime beaucoup il fait à la fois fête à la fois il peut faire festif et précieux donc j'ai écrit joyeux noël ensuite donc j'ai découpé juste le haut le bas j'ai laissé comme ça et puis j'ai assemblé l'intérieur avec un morceau de papier et ça me fait une première déco là j'ai terminé la deuxième partie c'est pour faire deux déco en fait dans ma table donc je suis partie de la dernière collection j'ai mélangé avec la collection d'avant donc j'aimais bien cette scénette comme c'est pour une déco pour pour la table et puis pareil j'ai rajouté aussi noël voilà et puis bien sûr pour rendre plus festif tout ça j'ai rajouté des paillettes alors moi j'utilise ça c'est un effet paillettes ça s'appelle spécial effet glamour glister ça se présente comme ça sous forme d'un tube moi je le mets dans une assiette dans une assiette en carton et avec un pinceau un vieux pinceau je l'étale il faut bien nettoyer son pinceau parce que par contre ça l'abîme après c'est une fois sec ça ne part plus donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé je trouve bien pratique chez Kerglaz qui m'a fait essayer ça la boutique Kerglaz donc j'en mets partout donc à la fin une fois bien sec je rajoute ces petites paillettes vous voyez dans les petites maisons voilà donc là je suis partie sur un papier aquarelle en 100% coton papier centenaire du géant des beaux-arts donc voilà comme c'est terminé c'est des blocs qui sont qui sont collés voilà je le décolle et puis là l'idée c'est de détourer tout doucement en laissant un tout petit peu de blanc en haut des maisons voilà donc j'ai détouré mes petites maisons donc en laissant ce léger ce léger blanc qui donne de la lumière voilà donc j'ai gardé le bord droit et là l'idée c'est d'assembler comme ça sous forme d'une couronne donc en mettant une bande de papier simplement pour faire une déco voilà donc je vais partir sur une bande que je vais coller et je vous montre ça donc après avoir découpé je l'ai assemblé en rond alors pour l'assembler je vous montre ce qui est important c'est pas juste de mettre du scotch double face mais c'est vraiment de renforcer avec un petit band de papier de façon à ce que l'assemblage soit bien net donc c'est ce que j'ai fait là et après il y a une petite bande ton sur ton vous prenez une petite chute de papier que vous avez moi dans des tons de vert et c'est très joli comme ça donc voilà ça vous permet d'avoir ces deux petits comme des couronnes en fait avec deux petites thématiques un peu différentes et puis de les poser sur la table soit vous glissez quelque chose à l'intérieur si vous voulez une bouteille de vin ou autre chose soit vous glissez rien du tout ou une grande bougie et puis voilà ça vous fait votre déco de noël donc j'avoue que j'aime beaucoup il y a un peu des paillettes c'est festif donc là il y a écrit noël pour ceux donc quand ça sera d'un côté et puis là j'ai écrit partage voilà et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année profitez bien prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cette petite vidéo vous a plu à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à à Sous-titrage FR ?